Merci aux organisateurs et merci de m'accueillir dans cette session parce que vous allez voir d'un point de vue développement méthodologique récent c'est très basique, c'est presque hors de propos. Je vais essayer de vous montrer comment les quaternaristes peuvent contribuer à évaluer l'aléa sismique. Je vais me baser essentiellement sur une des parties de l'aléa sismique qui est de rechercher les failles actives et les paléoséismes. Il y a d'autres volets qui peuvent concerner les quaternaristes dans l'aléa sismique. Donc vous savez probablement que la France est un pays, on appelle ça modérément sismique, on n'est pas une des plus actives d'Europe, encore moins du monde. Ça veut dire quoi modérément sismique ? Ça veut dire qu'on a des séismes importants qui sont capables de créer des dommages mais ils sont relativement rares et en magnitude pour l'instant, en tout cas dans ce qui est observé dans les archives, relativement faibles. Vous voyez une carte ici qui compile les données instrumentales mesurées par les réseaux sismométriques depuis les années 60 et les catalogues historiques qui sont convertis en magnitude. Donc ça, ça demande tout un calcul par des gens qui sont faits chez nous. Ça, c'est pas une carte publiée mais ça vous montre que depuis à peu près l'an 1000, on a quand même une série dans les zones qui sont connues. La Vendée par exemple, il y a peu de temps, les Alpes, le fossé Rénan, les Pyrénées, on a quand même des séismes relativement importants qui atteignent la magnitude 6 et qui sont capables de créer des dommages importants. Alors jusqu'à présent, on va dire jusqu'à les années 90 en France, en tout cas, on se basait essentiellement sur les catalogues de sismicité dont j'ai parlé juste avant, qui couvrent la période 1000-2000. On prenait ça en compte et un des joujoux les plus intéressants, enfin les plus utilisés par les gens qui font de l'aléas sismique, c'est la courbe de Gutenberg-Richter qui décrit à toutes les échelles géographiques, une petite zone, une grande zone, une moyenne zone, qui décrit la décroissance du nombre par an de séismes avec leur magnitude. Donc ça, les petits points là, c'est pour synthétiser un petit peu ce qu'on pourrait avoir si on utilise tout le catalogue de France métropolitaine. On pourrait avoir un magnitude 6, d'ailleurs c'est ce qu'on observe, on en aurait un tous les 100 ans en gros. Il se trouve que... Ah, je lâche le renouement en arrière. Depuis quelques années, en grande partie du fait de l'impulsion de l'industrie nucléaire, on s'est intéressé à prendre en compte ce qu'on appelle les paléosaisismes, qui concernent des séismes anciens, qui remontent, on peut aller très loin, on peut aller jusqu'à des dizaines, des centaines de milliers d'années. Pourquoi ? Parce que c'est des séismes forts, donc ils sont capables de créer des mouvements sismiques très forts pour les installations nucléaires, pour lesquels on ne tolère pas une probabilité d'occurrence d'un dommage. Donc on s'intéresse beaucoup à ça depuis les années 2000, et il y a eu un grand coup de fouet à partir de l'accident de Fukushima, puisque ça a surpris beaucoup de monde, beaucoup de sismologues, un peu moins de géologues, mais beaucoup de sismologues qu'un séisme aussi gros puisse se produire, puisque dans l'idée des sismologues japonais, ce qu'ils avaient déjà observé dans les catalogues historiques, était le séisme maximal. Et là, ils ont été énormément surpris d'avoir un magnitude 9 ou plus dans cette zone. Donc là, ça a donné un grand coup de fouet, depuis quelques années, à l'étude des paléoséismes. Là, j'ai mis Holocène, mais on peut descendre plus loin. Alors, qui dit gros séisme, dit grande rupture, et ce qu'on appelle le surface faulting en anglais, en français, en rupture de surface. Là, c'est l'exemple du séisme de 2016 en Italie. Donc, vous voyez ici la faille, ce qu'on appelle la faille cumulée, qui a accumulé plein de séismes au cours de son histoire. Et vous avez ici la bande blanche qui correspond au dernier séisme pendant cette séquence de 2016, donc à magnitude 6,5. Ça commence à faire fort. Et les déplacements ici ont atteint presque 2 mètres en surface. Ce qu'on voit ici, j'ai mis un petit zoom, c'est la naissance d'un petit colluvial wedge. Et c'est des objets qu'on recherche particulièrement quand on fait de la paléosismologie, parce que c'est ce qui nous montre et qui nous permet de dater la rupture en surface avec la naissance du colluvium qui est ici, juste en bas. Vous voyez, le sol a été cassé par la faille en surface. Donc là, c'est un autre endroit. Mais on voit que le matériel qui était sur le hanging wall est descendu, commence à descendre sur le foot wall. Donc ça, c'est ce qu'on cherche. Et c'est ce qu'on a cherché et ce qu'on a trouvé sur cette même faille, donc dans la région des Apennins. Vous voyez la rupture qui remonte de la profondeur et qui atteint la surface. Le sol est décalé de trentaines de centimètres. Et en faisant une tranchée, donc en faisant un travail de quaternariste, on a réussi à mettre en évidence un corps sédimentaire très localisé qu'on appelle un colluvial wedge. Et ça, ça nous a permis de dater ce qu'on pense être un paléoséisme qui est daté dans ces ordres-là. Non, c'est pas ça. C'est par là. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un truc qui fallait pour nous. C'est bon ? La flèche ? Non, la flèche, ça me descend. Vous voulez voir un peu à droite ? Ah, ça y est. Alors, je reviens. Donc, on revient sur la France. Donc, nous, ce qu'on a besoin en alias sismique, on a besoin du quaternaire, on y reviendra plus tard, mais ce qu'on a besoin surtout, c'est de connaître la faille. Est-ce que c'est vraiment une faille ? On aura des exemples après de déformations qu'on a en surface, mais qui ne sont pas des failles et qui ressemblent beaucoup. Alors, ça, c'est une étude qu'on a en cours. Aïe, 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 j'ai les mêmes problèmes que certains hier. C'est une étude qu'on a en cours dans le fossé Renan. Donc là, c'est une vue lidar. Je vais commencer par la coupe en profondeur. Donc ça, c'est un retraitement de profils sismiques industriels. Donc, vous voyez la section jusqu'au socle. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les réflecteurs sont tous déformés jusqu'au socle, sous les évaporites. Donc, on sait que c'est une faille crustale qui est capable de faire des gros séismes, puisqu'elle va en profondeur. On a commencé à travailler avec des collègues allemands, des géologues allemands, sur la partie qui nous intéresse. Ce que je n'ai pas dit en introduction, c'est que je fais partie de l'organisme de sûreté nucléaire française, donc gouvernementale. Et on s'intéresse à la sûreté des sites nucléaires. Là, vous avez Fessenheim, qui est juste ici. Et en face, on a une faille côté allemand. Donc, c'est pour ça qu'on est très... On dit, tiens, trois minutes. Ah oui, d'accord. Ok, déjà, je suis très bavard. Donc, on analyse la morphologie. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a probablement une trace de la faille qui a été conservée lors de son histoire précédente. On voit qu'il y a un canal qui est décalé à gauche. Donc, ça, ça nous intéresse beaucoup. On va aller faire des trous. Eh bien, ça y est, j'ai encore fait ce qu'il ne fallait pas faire. Le stress. Comme d'habitude, je veux trop en dire. Ce qui nous intéresse, c'est le glissement sur la faille. Donc, ça, c'est une étude qu'on avait faite sur la faille du VIH. Donc, Annecy serait en bas à droite. Et on a mis en évidence qu'il y avait une déflexion systématique des chenots incisés dans la molasse. Et ça, ça nous a intéressé puisque ça faisait des décalages de 250 mètres. Alors, pour l'âge, on a beaucoup de problèmes à déterminer l'âge de ces structures-là. C'est des structures d'incision. On a des dépôts ici, mais qui sont 50 000 ans. Ça ferait 250 mètres en 50 000 ans. C'est beaucoup. Ça ferait une faille très rapide pour la France. Trop rapide. Là, ça marche. Alors là, quand on est là, on est très content parce qu'on a réussi à localiser notre faille. Ça, c'est la carte des failles de la Durance. La faille de la Trévaresque a généré un saillissement en 1909. Et on a fait une... Enfin, pas nous, mais les géologues français ont fait une tranchée et ont mis en évidence la faille. avec un certain nombre d'événements marqués par des failles ici. Vous voyez des déplacements qui sont de 20 à 25 cm. Ça, ça correspond à des magnitudes 6 qu'on connaît sur ce dernier saillissement en 1909. Alors, les géologues du Quaternaire, on les apprécie beaucoup parce qu'ils nous permettent de discuter des déformations qu'on peut observer. Vous voyez deux exemples ici de déformations qui pourraient être prises pour des déformations liées à la faille. Bon, ça, c'est des déformations glaces dans des lacs près des glaciers pyrénéens. Ça, c'est des glissements gravitaires près de la faille du Levant. Enfin, c'est déclenché par une faille, mais pas un mouvement sismique, pas par une émergence de faille en surface. On a aussi travaillé avec certains d'entre vous, peut-être, sur les déformations. C'est celle-là où je voulais en venir. Dans la région de Longueville, on n'a pas de faille. Par contre, on a plein de déformations applicatives, des structures cassantes. Et tout ça, dans un contexte en profondeur, on sait qu'il n'y a pas de faille. On sait qu'il y a des figures périglaciaires. Et ça nous a permis de discuter l'origine de ces déformations. On a placé dans une publication assez récente de Brigitte Van Vliet, qu'on a attribuée du thermocarst. Donc ça, c'est des choses en développement. Il y a des gens ici qui savent beaucoup mieux que moi ce dont ils en retournent. C'est l'étude dans les séries temporelles d'événements sismiques, éventuellement par site, dans des lacs alpins. Donc ça, je pense que c'est des choses à développer, qui ne sont pas encore appliquées dans le calcul de l'aléa, mais ça viendra un jour, probablement. Il y a quelque chose qu'on n'a jamais fait en France, mais qui s'est fait dans le centre des Etats-Unis, qui est une zone intraplaque comme nous, où il n'y a pas beaucoup de séismes. À partir de la localisation de deux séismes historiques, ils ont cartographié toutes les liquéfactions qu'il y avait dans les alluvions du Mississippi, et ils sont arrivés à reconstituer l'histoire paléosismique. Donc ça, ça serait quelque chose à développer. Il y a probablement des gens ici dans la salle qui ont déjà vu des figures de liquéfaction dans des alluvions. et ce serait intéressant qu'on groupe tout ça. Donc ça en vient à ma conclusion, c'est que je pense que si je suis là, c'est pour encourager tout le monde à développer les échanges avec nous qui pratiquons l'aléa sismique. On a besoin des données sur le quaternaire. C'est ce qu'on essaye de faire. On a pour l'instant compilé toutes les données qui existaient dans les périmètres proches des sites nucléaires. Donc ça, c'est une carte des failles potentiellement actives qu'on a publiée et qui va être bientôt en ligne. Voilà, donc nous, on est trois géologues. disponibles à l'IRSN. On a du travail, mais si vous nous sollicitez, on essaiera de faire ce qu'on peut. On a des financements de thèse, des demi-financements. Et voilà. Pas toujours, mais on en a quelques-uns. Merci. Il peut y avoir des questions, non ? Après, on va manger. Merci. Est-ce qu'il y a donc des questions ? Oui, merci. C'est juste un petit commentaire. Il y a trois géologues disponibles à l'IRSN. Il y en a beaucoup plus au CEBA ou à l'SCE. Donc si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de problème. D'autres questions ? Bonne remarque. Je n'ai pas dit qu'on était tout seuls. Je parle pour ma boutique. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ce commentaire, mais je suis assez étonné qu'il y ait assez peu de recours aux sédiments lacustres dans ces études-là. C'est vrai que nous, on travaille sur ces questions-là, mais pas justement sur les questions de sismicité. Et souvent, comme on fait de la sédimentale, on les voit, on les répertorie, ces niveaux. Et on a montré quand même qu'on savait faire la différence entre ce qui pouvait être dû à un séisme et dû à d'autres processus. Et finalement, la communauté embarque assez peu. Je ne sais pas, c'est plus une interrogation que j'ai. Je ne sais pas si vous pouvez apporter une réponse. En France, on ne l'a pas encore fait. Les Suisses l'ont fait. Je crois que l'agence d'enfouissement des déchets a lancé des études sur ces problèmes en Suisse. Je ne suis pas sûr. La difficulté, c'est qu'on a toujours besoin de localiser la source. Puisqu'on travaille dans le nucléaire. Moi, je parle du nucléaire. On travaille sur des sites. On a besoin de savoir où sont les séismes par rapport aux sites. Alors, je pense que l'enregistrement lacustre est très intéressant pour avoir la chronique. Mais pour localiser la source, je pense que c'est là le problème, en fait. Sauf si on a plein de lacs, éventuellement. C'est ça qui permet peut-être de faire des avancées. Mais c'est peut-être aussi pour ça que ce n'est pas encore développé. Mais bon, il y a la place. Je pense en effet que ça nécessiterait un effort spécifique. Nous, on est un peu dans le hasard de la découverte dans ce domaine. On peut dire des choses. Mais pour aller plus loin, il faudrait effectivement mettre un gros paquet. Mais ce n'est pas non plus inaccessible, je pense. Non, non. Mais les liquéfactions, à mon avis, c'est aussi ce qu'ont fait les Américains sur les liquéfactions. Alors, c'est peut-être moins étudié en France. Quoique, je pense qu'il y a des gens qui étudient les sédiments fluviatiles Holocène, qui voient des choses et qui ne sont pas... Je ne dis pas que toutes les liquéfactions sont qu'aux sismiques. Mais il peut y avoir des... Après, en faisant des recoupements, ils ont mis le paquet, les Américains. Ils sont partis à 15 équipes. Ils ont parcouru tous les fleuves dans la zone de New Madrid, et ailleurs aussi, d'ailleurs. Et bon, c'est vrai que ça demande des moyens. Une autre question ici. Un peu dans l'accompagnement Frédéric du BRGM, un peu dans l'idée de ce qui a été présenté hier dans la journée sur les bases de données. On pourrait imaginer créer une base de données où on voit des événements et que vous puissiez l'enregistrer. Parce que là, en fait, vous enregistrez les séismes, mais les objets qui correspondent à des séismes, typiquement les coins, les... Alors, l'historique de cette carte, en fait, il y a un historique partagé avec d'autres instituts. Il y a la base Néopal, qui a regroupé des experts, entre guillemets, de différents instituts, le CEA, nous, le BRGM, qui était leader, les universitaires. Donc, on avait commencé à compiler des données néo-tectoniques, paléosismicité dans Néopal, qui est morte en 2009, faute de financement du ministère. Et voilà. Donc, nous, après, on a continué nos travaux. Sur... Indépendamment. C'est pour ça qu'on est resté autour des sites nucléaires. C'est notre corps de métier, donc on est resté... Et actuellement, vous êtes trois, et la stratégie... Parce que j'imagine la trois, vous pouvez... Vous devez suivre tout, mais... C'est une complication, ça. Est-ce qu'il y a des secteurs que vous privilégiez, ou... Alors, ça dépend si je prends ma casquette expert nucléaire ou chercheur, parce qu'on a les deux. Moi, je m'intéresse... Je m'intéresse à d'autres sites ailleurs dans le monde aussi. La priorité pour la France, c'est évidemment les failles qui sont près des sites. Alors, on pourrait penser, on devrait penser que c'est l'affaire de l'exploitant. pour l'instant, ça commence. Donc, normalement, c'est pas... Nous, on est là pour la sûreté, pour vérifier la sûreté des sites. Ça ne devrait pas être à nous de faire les études. Alors, ça commence. On va dire que Fukushima a fait un grand coup de pied, quelque part, pour que ça avance un petit peu. Merci. On va devoir... Sous-titrage Société Radio-Canada